bonjour et bienvenue sur la cuisine de philippe aujourd'hui je vais vous présenter la recette du pesto à la génovaise pour la réaliser il vous faudra donc 50 grammes de feuilles de basilic du grand basilic avec les grandes feuilles plates il vous faudra 15 grammes de pignons de pain il vous faudra deux gousses d'ail il vous faudra un peu de gros sel 70 grammes de parmesan ou de pecorino ici c'est du pecorino et il vous faudra également six cuillères à soupe d'huile d'olive et bien sûr un pilon donc première étape on met un petit peu de gros sel au fond du pilon qui aura un peu le rôle abrasif je vais mettre mes gousses d'ail que j'ai coupé en petits morceaux pour que ça aille plus vite et on va travailler au pilon en écrasant bien correctement jusqu'à réduire l'ail en sorte de pommade lorsque mon ail est bien écrasé je vais mettre du basilic toujours une petite pincée de gros sel et toujours pareil on écrase et on réduit en pommade voilà donc c'est un petit peu long ça demande de l'huile de coude mais c'est tellement bon et vaut mieux faire avec le pilon plutôt qu'avec un mixeur où on va perdre les arômes du basilic au bout de quelques minutes on voit rapidement donc le basilic rend son dos et devient bien écrasé ce que je fais je continue jusqu'à la totalité du basilic toujours le secret une petite pincée de gros sel pour donner un peu l'aspect abrasif et que ça se pile très très bien voilà et je continue jusqu'à ce que le basilic soit bien réduit en pommade alors le mouvement c'est comme ça donc on tape et on donne des mouvements circulaires de façon à broyer le tout lorsque le basilic est bien écrasé avec l'ail comme ça on va mettre nos pignons de pain je les mets et là toujours pareil on concasse et on mélange de façon à ce que tout soit mélangé en une sorte de pommade une pâte un peu épaisse et qui soit bien parfumée voilà donc nos pignons sont bien écrasés donc on voit le pesto a pris une belle teinte un peu plus claire donc maintenant on va mettre notre fromage pareil donc je mélange doucement façon à tout incorporer et là je vais commencer à mettre un peu d'huile d'olée maintenant on mélange jusqu'à obtenir la consistance souhaitée voilà donc pour ma part je trouve qu'il est encore un peu trop épais donc je vais rajouter une bonne cuillère à soupe d'huile encore donc après vous rajoutez de l'huile en fonction de la texture souhaitée donc là moi je préfère un petit peu plus liquide voilà donc là je pense qu'on arrive à la bonne texture et voilà notre pesto est terminé donc maintenant on n'a plus qu'à préparer des pâtes et à se régaler je vous invite à tester cette recette vous verrez c'est vraiment super c'est simple c'est vite fait et c'est super bon voilà donc j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette recette j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu un petit pouce bleu on s'abonne à la chaîne et on partage sur les réseaux sociaux sinon ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe ciao ciao